Wesh, en direct du Tennessee, salut Dimitri ! En direct du Tennessee pour le Grand Daddy of the More, comme ils disent. Le gros rêve de tous. Bonjour à tous, c'est Starcade 87, on en a bientôt fini avec cette année. Oui, c'est le dernier pay-per-view, il n'y a plus que le TV de demain, et après c'est terminé. Après c'est 97, la meilleure année du catch. Ah écoute, on en reparle dans deux ans, parce que pour moi c'est toujours 98. Écoute, on va... Ouais, 97, 98, c'est la même année en fait, c'est l'année du catch, 97, 98. Voilà, donc 9000 personnes dans l'auditorium municipal de Nashville, dans le Tennessee, et un pay-per-view quand même acheté 345 000 fois. À titre de comparaison, il me semble que It's Time, qui a eu lieu il y a deux semaines, c'était 90 000. Oui, oui, 90 000, en tout cas c'était moins de 100 000 certains. Ouais, et je sais que WrestleMania 13, c'est entre 200 et 250, 230 000 je crois. Ces deux shows n'ont pas le match du siècle sur leur carte. Oui, tout à fait, tout à fait, mais ce que je veux dire c'est que moi à l'époque où je me souviens, il y avait Naniwa au gymnase Jean Sturm qui me parlait de la WCW et de la WWF, j'avais du mal à le croire quand il me disait qu'il y avait beaucoup plus de gens qui regardaient la WCW, qu'il y avait plus de gens qui avaient acheté Spring Stampede 97 que ceux qui n'avaient acheté WrestleMania 13. Pour moi, c'était impossible parce que, comme toujours, c'est ce avec quoi tu as grandi qui est le baromètre de ce qu'il faut atteindre. Et inversement, par exemple, Tom Larouffa, lui, il a grandi plus avec la WCW et pour lui, la WWF. Oui, ce n'était pas les vrais. D'accord, oui, là, moi, franchement, en 96, encore à l'époque, pour moi, c'était la Ligue 2, quoi. La Ligue 2 Uber Eats, comme on dit chez nous maintenant. En parlant de Uber. Ah ! Putain, le match du siècle, là. La lumette immobilière, comme on avait dit. Oui, c'est ça. T'as remis 30 secondes pour rigoler. Oui, non, mais oui, j'avais oublié cette très bonne blague, franchement. L'allumette immobilière pour Match of the Century, effectivement. Match of the Century qui est, il y a débat, le plus mauvais match du show. Oui, 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 bon, oui, assez clairement, quand même. Oui, bah, c'est à la hauteur des attentes, du coup. Approche-toi du micro pour voir s'il est vraiment branché. Oui. Vas-y. Ça marche ? Si, si, il est branché. Fais des phrases à proximité, comme ça. Ah, je fais des phrases à proximité. J'ai l'impression que le micro est branché. Ah, d'accord, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, non, j'avais l'impression que ça résonnait beaucoup, comme si c'était le micro de l'ordi. Ah, qu'est-ce que t'as pensé du show, globalement, avant qu'on rentre dans le détail ? Globalement, c'est compliqué, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu… Moi, j'ai bien aimé le début, et après, j'ai trouvé qu'on rentrait dans un schéma qu'on retrouvera largement dans l'histoire prochaine de la WCW, c'est trop de NWO, et je deviens saoulé. Et pareil, toujours le même retour un peu dans nos souvenirs, je n'avais pas forcément conscience qu'on pouvait déjà être saoulé par la NWO en 1996. Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, le too much de NWO, c'était vraiment pas encore maintenant. C'était plus tard, Wolfpack, etc., etc. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment trop présent dans le show, il y a eu des trucs qui m'ont saoulé avec encore Nick Patrick qui fait ses comptes, etc., etc. Par contre, j'étais agréablement surpris par le début, et l'ambiance notamment dans le premier match dont on va parler. Mais dis-moi ton avis général. Moi, j'ai bien aimé, je me demande si ce n'était pas le... Est-ce que c'était le meilleur show de l'année, le meilleur pay-per-view de l'année ? Pour moi, non. Après, j'ai pas de... Là, par exemple, si tu me dis non aussi rapidement, ça veut dire que tu me dis oui pour lequel ? Allez, tu as trois mots. Justement, c'est ça. Ce n'est pas celui-là. Je te dis non, ce n'est pas celui-là. Après, j'ai pris plus de plaisir devant d'autres shows. Mais ce n'était pas World War 3 non plus. Oui, c'est sûr. Ce n'était pas Slambory. Great American Bash, c'était pas mal, non ? Oui, Great American Bash, c'était pas mal, mais il n'y avait aucun show ou il y avait quand même une qualité constante ? Moi, la qualité constante, je ne l'ai pas trouvée, tu vois. Je trouvais qu'il y avait des trucs qui m'ont... Quand c'était un petit peu pourri, par exemple, Luger Giant... Oui, la foule était là. Je crois qu'on peut être d'accord que la pop à la fin de ce match, c'est pour le moment la plus grosse pop depuis le début de la Monday Night War, pay-per-view et TV confondues. Oui, et c'est toujours les mêmes mystères de pourquoi vous aimez Luger, en fait. J'aime beaucoup le fait que vous l'aimiez, parce que ça rend... Mais vas-y, tapote ton micro, j'ai l'impression. Non, non, ça ne fait pas de bruit. Ce n'est pas ton micro qui est branché, je pense. Bah si, si, il est branché, là. Il est allumé. Il parle extrêmement près. Ah ! Non, aucune différence. Ah bah tu vois, si, si, il est branché. Tout est branché. Peut-être qu'il faut que tu ailles dans les settings pour sélectionner le bon audio. Mais non, je n'ai jamais à faire ça. Le simple fait de le plug-in le branche, et en plus, il est allumé, là, devant mes yeux. Vas-y, crie dedans. Non, 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 je ne vais pas faire ça aux gens. Mais effectivement, quand tu fais tic-tic, on entend un tic-tic lointain et non pas le... Bah écoute, c'est très étrange. Alors attends, je vais débrancher et rebrancher. Vas-y, pendant ce temps, je commence, moi, avec le premier match de la soirée. C'est l'Ultimo Dragon contre Dean Malenko. Match unification de tous les titres de la planète. G-Crown, Cruiserweight, tout ce que tu veux. Et effectivement, la foule est bien, bien chaude. Ça change très clairement de Starcade 94. Alors pourquoi le 94 ? Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une émission qui s'appelait World of Wrestling qui passait sur DSF. Et il y avait des matchs sortis un petit peu de derrière les fagots, comme on dit chez toi. Et il y avait notamment Jean-Paul Levesque, donc Triple H, contre Alex Wright et Sting contre Avalanche. Et je me souviens, bon, j'avais regardé ça, je me suis dit, ah génial du catch, parce que par définition, voir du catch, c'était trop cool. Mais en fait, c'était pas, enfin on entendait quand même un petit peu les mouches volées, alors que là, clairement, la foule est demandeuse. Mais j'ai l'impression qu'on adopte un style un peu trop japonais, c'est-à-dire qu'on construit très méthodiquement. Et au début, j'avais un tout petit peu de doute. Et au moment où j'ai pensé ça, et je l'ai écrit dans mes notes, et bien en fait, la foule a éclaté quand il y a eu un power slam absolument incroyable de Dean Malenko, comme il sait les faire sur l'Ultimo Dragon. Tout à fait. Alors ? Ah bah voilà, maintenant c'est branché. Ah écoute, bah franchement, j'ai remis exactement la même chose. Bon, alors tant mieux. Oui, oui, entièrement d'accord avec toi. J'ai eu les mêmes doutes, parce que je me disais, putain, c'est un très bon match. Par contre, je pensais à un moment donné que c'était un mauvais choix d'Opener, parce que c'était poussif au début, enfin c'était très méthodique de la part d'Ultimo Dragon, comme tu l'as dit, et les gens dormaient complètement, malgré, et c'est ça qui m'a vraiment étonné, la pop incroyable que prend Malenko quand il arrive. Et je me dis, oh putain, les gens sont chauds pour du catch cruiser, peut-être pour la première fois en pay-per-view de l'année à la WCW. Et en tout cas, à ce niveau-là de chauffage, n'est-ce pas ? Et je me suis dit… Pas comme chez toi, j'ai envie de dire. C'est bon là, t'as vu, regarde, je suis en chemise et tout là. Oh punaise. Ça y est, mais 40 balles de la dernière fois, moi je peux te dire que EDF, je les rince. Oui, mais je me suis dit, putain, fais chier, ils sont là pour vraiment voir du catch cruiser, mais le match n'est pas en adéquation avec leurs attentes. Il est beaucoup plus méthodique, beaucoup plus lent, et tu vois dès le début qu'ils vont partir sur un match beaucoup plus long. Au début. Oui, c'est ça, c'est ce que je me suis dit au début. Et à un moment donné, exactement, c'est le power slam qui fait lever les foules, et à partir de là, c'est vraiment la folie. Oui, oui, oui. Finalement, oui, c'était… En fait, on basculait dans le côté positif de la japonisation du catch, quoi. C'est-à-dire qu'après, on est dans les near-fall, les big moves, machin. Et finalement, force est de constater que peut-être que cette recette, en tout cas cette formule méthodique, lente jusqu'à l'explosion, c'est un truc qui fonctionne de manière à peu près universelle. Si tant est qu'on soit devant un public qui est réceptif, parce que comme tu as dit, là, il faut que le public soit réceptif. Tu mets ça devant Nitro, je ne suis pas certain que ça marche. Le public, il a aussi énormément popé plus tard quand Benoît arrive. Donc effectivement, ils sont méga fans de certains gars. Donc quand Malenko claque son power slam, folie, quoi. Oui, oui, vraiment folie. Moi, j'ai bien aimé pour la première fois qu'on voyait un petit peu des nuances dans le perso de Dean Malenko, là, qui est décrit comme l'homme de glace. Là, tu as vraiment l'impression que la storyline a des effets sur son perso, c'est-à-dire que Sonny Ono lui casse les couilles et qu'il commence à en avoir marre. Donc là, c'est la première fois que Malenko sort un peu, sort de ses gonds et distrait, en fait. D'habitude, Malenko, il reste droit dans son truc, il fait son catch et il se casse. Là, il est un petit peu distrait par Sonny Ono. J'ai trouvé que ça pouvait apporter des nouvelles choses pour la suite, de voir que le perso de Malenko n'était plus forcément aussi serein qu'au début de sa rivalité avec Sonny Ono, il l'avait déjà pris en photo, etc. Ça commence, tu vois, c'était la fois de trop. De Malenko, tu ne le fais pas chier sauf quand tu le prends en photo. Et donc aussi enthousiaste la foule puisse-t-elle être pour Dean Malenko, aussi forte, elle va faire une bronca lorsque Ultimo Dragon gagne avec sa Dragon Suplex. Alors que finalement, on n'a pas eu trop, trop de... Je ne sentais pas que l'Ultimo Dragon pouvait gagner. Oui, c'est vrai que ça n'a pas forcément buildé Versa. C'était bizarre comme match quand même. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Mais justement, dans sa construction et dans la façon dont c'était booké, parce que Malenko est clairement face pour la foule, mais il bosse quand même comme un heal. Ultimo Dragon qui intrinsèquement serait beaucoup plus face de manière naturelle et complètement heal du simple fait qu'il est japonais. Donc oui, c'est un peu bizarre comme construction. Mais moi, j'ai trouvé que franchement, j'étais vraiment tout le long très surpris. Je me disais, putain, mais il y a des pops incroyables. Et je ne les attendais pas du tout dans un match comme ça. Déjà entre ces deux catchers et surtout avec la structure de ce match qui est quand même long, c'est quasiment une vingtaine de minutes. Et normalement, un match d'une vingtaine de minutes qui démarre lentement entre deux mecs cruisers à la WCW, c'est une recette pour une catastrophe. Là, ce n'est pas forcément le cas. Oui, tout à fait. Comme tu l'avais dit au début, je m'étais dit, tiens, c'est étonnant de mettre ce match en opener. Sauf qu'après, il y a l'enchaînement de la rivalité Amérique-Japon. Donc, il fallait bien commencer par quelque chose. Et finalement, oui, comme tu l'as dit, c'était peut-être le bon choix avec notamment la vivacité de la foule qui laisse quand même présager beaucoup de bonnes choses pour le reste du show. Oui, une foule un petit peu dissidente, comme tu l'as dit. Une foule qui n'en a un peu rien à foutre des stories, qui supporte ses mecs, peu importe ce qui se passe. Et donc, ça, c'était assez plaisant. Deuxième match, moi, j'ai rigolé parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est ça que, tu sais, quand je t'avais dit, est-ce que tu as déjà regardé Starcade ? Ah, c'était ça ? Oui, c'était ça. Quand le match a commencé, je me suis dit, putain, les mecs, ils ont osé, quoi. Ah tiens, ça existe encore, le catch féminin. Ça fait combien de temps, pour de vrai ? La vraie question, hors blague. Ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de tournoi, là. Est-ce que le tournoi avait commencé avant ou après World War 3 ? Franchement, là, je t'avoue que je ne sais plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'était il y a très longtemps qu'il y avait le tournoi. Et Akira, au plus tôt, je ne me rappelle plus de qui elle avait battu pour arriver dans cette finale de ce tournoi extrêmement relevé. Je ne sais pas. Eh bien, écoute, en parlant de tournoi épicé, je vais te laisser parler du match. Moi, je vais chercher quand est-ce qu'avaient eu lieu les deux premiers matchs parce que, corrige-moi si je me trompe, on avait eu juste deux nitros consécutifs où il y avait eu des matchs du tournoi et ensuite, disparition absolue. Et en fait, dans les commentaires, on se rend compte qu'ils ont continué à faire les matchs que lors de Main Event et de Saturday Night, comme tu dis. Oui, tout à fait. Parce que là, si on ne regarde que Nitro, tu avais l'impression que les deux matchs, c'était les deux demi-finales et que là, c'est la finale. Voilà. Mais en fait, il y avait plein de choses entre dont on ne nous a jamais parlé. En plus, il y avait eu zéro. Oui, il y avait eu zéro, exactement. Qui était d'ailleurs bookée comme une personne qui allait certainement gagner, peut-être, ou en tout cas être en finale contre Madouza. Tout à fait. Parce qu'Akira Okuto n'a pas eu du tout l'exposition qu'avait eu zéro à Nitro. C'est vrai. Et donc là, voilà. Spoiler, en plus, Akira Okuto, la grosse surprise, parce que pareil, je ne m'y attendais pas, elle gagne. Et elle devient donc championne de la WCW. Une ceinture qui va disparaître très rapidement, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'ils l'ont rendue vacante vers juin 97. Oui, voilà. Là, tu as un tournoi pour créer un titre qui disparaît grand maximum dans les six mois. Alors, Madouza contre Raina Joubuki. Ah oui, c'est ça. Le 4 novembre. Ensuite, Malia Osaka contre Zéro le 11 novembre. Moi, j'aime bien Malia Osaka. Ensuite, il y avait eu... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas possible. Parce que je vois que le 11 novembre aussi, il y a eu la demi-finale directe entre Madouza et Zéro. Attends, il faut que je regarde. Vas-y, parle. Mais oui, mais ça me dit quelque chose, ça, en plus. C'était un nitro, ça. Non, mais il n'y a pas eu de nitro. On a eu un deuxième quart de finale et une demi-finale. Si, 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 ça me dit quelque chose. Le Madouza contre Zéro, ça me dit quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Si, ce n'était pas des mick-mackeries de Sonny Ono, là ? Je me renseigne, je cherche en live. Et vas-y, parle-nous plus en détail du match de catch. Alors, le match de catch. Déjà, moi, j'avais noté pour notre petit plaisir d'amateur de catch japonais que la présence du mari de Akira Okuto, Kensuke Sasaki, qui déjà quand même en 1996 était déjà une belle bête, comme on dit. Tout à fait. Et alors, elle rentre, toi, tu n'as pas vu Mad Max, j'imagine, le dernier ? Non, pas du tout, du tout. Eh bien, je trouve que, je ne sais pas si tu te rappelles de sa tenue d'entrée, là ? Oui, 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 avec l'espèce d'inspection Covid. Voilà, inspection Covid, plus chevelure touffue de couleur blanche. Elle m'a beaucoup rappelé Immortanjo, qui est le méchant dans Mad Max Fury Road. Alors, tu peux regarder Immortanjo et tu vas comprendre. Je cherche d'autres informations en attendant. Tiens, moi, j'avais oublié de mettre ça pour le premier match. Mince alors. Ah, voilà. Disons que ça fait beaucoup de ceinture. T'imagines l'excédent bagage ? On a dit qu'il a gagné le match ? Oui, je crois. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça. Ultimo Dragon qui rajoute un neuvième titre, donc. Oui, et qui devient le champion du monde, cruiserweight, toute cruiserweight confondue, en fait. Voilà, toute cruiserweight confondue, effectivement. Parlons donc du deuxième match de catch, qui a été une vraie surprise pour moi, parce que, et à l'image de cette photo, c'est presque un squash, en fait. C'est une domination totale. Ah, je n'irai pas jusque-là. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un bon match de catch qui était très étonnant pour l'époque, quoi. C'était un bon match de catch étonnant pour l'époque, je suis d'accord avec toi, parce que c'est un style, évidemment, qu'on ne s'attend pas à avoir là. Et je ne m'attendais pas à avoir un match aussi chouette, effectivement. Mais par contre, je m'attendais surtout à avoir Maduza gagné et à la voir mise en avant, pardon. Et là, elle se fait rosser, quoi, je trouve. Oui, elle se fait rosser. Bon, elle claque quand même une magnifique German. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas trouvé que sa prestation a laissé à désirer, en tout cas. Ah non, moi, pas du tout. Mais par contre, j'étais vraiment, vraiment surpris, je me répète, par le booking de Akira Okuto, qui sont en train d'essayer de créer, en tout cas, de manière assez forte. Parce que Maduza est la seule star de la division, c'est un fait. Et là, elle se fait largement dominer pendant tout le match. Et le pin final, c'est pareil, je t'explose, en fait. Genre, il n'y a aucune difficulté, tu vois. Et ça, c'était vraiment très surprenant. Donc, je me suis dit, tiens, si je ne savais pas ce qu'allait se passer par la suite, à savoir que ce titre ne vaudra jamais rien, je me dirais, tiens, putain, c'est plutôt cool, là, comme début. Tout à fait. Je suis intéressé par Akira Okuto, championne, mais bon, malheureusement. Alors, est-ce que tu es prêt à rigoler ? Toujours, toujours. Alors, donc, Maduza et Zéro se qualifient pour les demi-finales le 4 et le 11 novembre. Elles ont chacune battu leurs adversaires, comme on vient de le voir. Et donc, comme la question qui se posait, là, c'était comment ça se fait que dans le tournoi de récap, enfin, dans le tableau de récap, je vois qu'elles se sont réaffrontées le même jour que le Nitro. Eh bien, je te le donne dans le mille, mon cher Dimitri. C'est-à-dire qu'avant Nitro, il y a eu l'enregistrement du main event du 14 décembre dans lequel Maduza a battu Zéro. Et ensuite, pendant Nitro, Zéro gagne son quart de finale. Comment veux-tu que le public comprenne quoi que ce soit, quoi ? Putain, c'est incroyable, hein ? Ils ne les aident pas en même temps, hein ? Ouais, ouais, ouais. Et alors, attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce truc ? Donc ensuite, on a eu Orlando le 8 décembre et le 29... Et Wheeling le 29 novembre. Alors, regardons ça en direct. Le 29 novembre, c'était quel jour ? C'était un house show un petit peu pourri lors duquel ils avaient enregistré le 7h des noeuds du 30 novembre du lendemain. Et effectivement, on a qui ? On a Kira Okuto qui bat Meiko Satomura. Ah non, Kouro, pardon, qui bat une autre meuf. Et donc, la Kira Okuto, elle, c'était le 8 décembre. Et le 8 décembre, les amis, qu'est-ce qu'on avait ? C'était la veille d'un Nitro, donc c'était un dimanche. Et c'était où ? Alors là, je ne comprends plus rien. Mais Akira Okuto, on ne l'a pas vu à Nitro, hein ? Ah non, c'était enregistré le 4 décembre, effectivement. Et Akira Okuto, oui, a battu l'autre meuf en quart de finale. Et demi-finale, le 19 décembre, Akira Okuto bat K.O. Roux, 19 décembre. Je cherche en live pour vous, les amis. Et c'était un enregistrement de Saturday Night, effectivement. Voilà. Donc, le tournoi qui existe sans exister. Et on a la finale aujourd'hui. Et qui n'avait pas été annoncé, hein, pour appuyer sur la blague. On ne nous a jamais dit qu'il y a la finale du tournoi à Starcade. Oui, même pas à Nitro, quoi. Mais en fait, il y a peut-être un truc sur lequel on a un manque de connaissance et peut-être de perception, c'est de mesurer l'importance de Saturday Night, par exemple. Parce que Saturday Night, le samedi à 18h05, c'est historiquement le plus vieux show de catch. Ça remonte à l'époque de Georgia Championship Wrestling, qui avait été racheté par McMahon en 1984. Donc, ça fait presque 15 ans qu'historiquement, à 18h05, le samedi, il y a catch. Et c'est peut-être dans l'esprit des gens un truc plus important, presque plus important que Nitro. Bah, vu les cartes qu'ils nous présentent de temps en temps lors des Nitros, j'ai du mal à le croire. Ouais. Mais bon. Écoute, voilà, donc oui, victoire claire, nette et précise. Ouais, donc oui, c'est un bon match féminin, d'autant plus qu'aux US en 1996, en fait, il n'y a que ça, quoi. Oui, il n'y a pas de point de comparaison, mais je trouve que... Bon, après, que ça soit clair quand même, les gens s'en branlent. Oui, oui, quand même, quand même. Oui, oui. Thématique, donc du coup, Japon contre Etats-Unis, 2-0. 2-0, exactement. Et petite anecdote. Donc, Sasaki, il s'est marié avec Akiro Kuto en 1995. Et est-ce que tu sais quand est-ce qu'il l'a demandé en mariage ? Ah, écoute, je ne connais pas cette anecdote. Lors de leur premier rendez-vous. Oh, ça, c'est un grand homme, ça. Et une grande femme aussi, hein. Ah, oui, oui, non, mais je veux dire, quand on sait, on sait, tu vois. Il n'y a pas besoin de perdre du temps. Comme dans L'amour et dans le pré, avec Lucille et je ne sais pas qui. Ah, Lucille, je ne sais pas, je ne regarde pas L'amour et dans le pré. Promo de Piper. Comme je l'ai adoré, putain, celle-là, elle est incroyable. Alors, j'ai adoré jusqu'à la fin, quoi. Ah, jusqu'à ce qu'il fasse le cloche-pied ? Putain, non, mais franchement, effectivement, c'est du Piper dans tout son art. Et à la fin, Min Jin, donc, il lui fait, attends, 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 t'arranges comment elle va ? Et là, il fait, tu sais quoi ? Check this out, mec. Et il part à cloche-pattes. Je me suis dit, mais franchement, comment faire du guignol décrédibilisant après une magnifique promo de trois minutes, ce qui est quand même assez long, quoi. Oui, surtout que tu avais déjà fait ta petite bêtise de cloche-pied à Nitro et que tu avais vu que ça était complètement tombé à plat et que les gens n'avaient pas du tout popé pour ce moment-là. Par contre, oui, tu dis Piper dans toute sa grandeur, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était encore pire que d'habitude. Là, c'est surcocaliné, quoi. Il a des yeux terrifiants. J'écrivais à Alain parce que, voilà, on connaît son amour pour Piper. Putain, il avait les yeux de Maradona contre la Grèce en 94, là, quand il court vers la caméra. Et moi, je me rappelle qu'enfant, j'avais peur. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. Évidemment. Enfin, voilà, elle est connue dans la carrière de Maradona. Moi, j'avais peur de ce mec. Je me disais, waouh, mais je n'avais aucune idée de ce que pouvait être la drogue à ce moment-là. Mais ouais, c'est des yeux de ce type qu'a Piper pendant cette promo, quoi. Il part, mais dans tous les sens. Rien, rien n'est lié à la phrase suivante dans toute sa promo. Oui, oui, il parle un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais en fait, au bout d'un moment, d'une part, tu n'écoutes plus. Et en fait, surtout, il ne faut pas chercher à comprendre ce qu'il raconte. Il faut juste se laisser absorber comme ça par l'énergie. Par l'énergie, exactement. Mais ne te laisse pas absorber par le cloche-pied parce que ça, c'est… Oui, oui. En tout cas, franchement, pour l'instant, c'est mon moment préféré du show. Vraiment, j'ai adoré cette promo. Je l'ai revue. Et quand elle était terminée, je l'ai remise au début. Je me disais, putain, celle-là, elle est vraiment géniale. C'est le meilleur moment de Piper depuis qu'il est à la WCW. Bon, en même temps, ça ne fait qu'un mois, mais je suis… Enfin, deux mois, mais je suis tout à fait d'accord. Ensuite, on enchaîne avec 3-0 pour le Japon lorsque Jushin Liger bat Rey Mysterio. Oui, quand même. Tout ça est très étonnant dans ce bouquin. Je m'étais dit, est-ce qu'ils sont en train de, comment dire, dans le cadre de l'entente avec la New Japan, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de petite clause qui disait bon, il faut quand même faire gagner les mecs parce qu'on est à 5 jours de Wrestle Kingdom le 4 janvier chaque année à la New Japan de Tokyo Dome. Est-ce que peut-être… Tokyo Dome. Tokyo Dome. Ah tiens, je vais… Ah non, je ne l'ai pas sous la main. Une petite photo, une petite selfie que j'avais pris au Tokyo Dome l'année dernière. Mais ouais, peut-être que je m'étais dit, on est d'accord pour faire un partenariat, mais il faut faire gagner nos mecs parce que 5 jours après, il y a notre WrestleMania. Alors tu me diras, WCW, c'est leur WrestleMania à eux. Mais bon. Oui, mais bon, il les accueille. Il les accueille et pour que le partenariat soit périn, mieux vaut être gentil avec ses hôtes. Mais Liger, il n'est pas venu pour rien. Il a la violence, quoi. J'ai beaucoup aimé ce match. Beaucoup aimé ce match. C'est effectivement très, très solide. Par contre, j'ai l'impression que là, le troisième match USA contre Japon, d'autant plus que c'est le troisième match qui a une tendance cruiserweight, enfin deux cruiserweight et des femmes, donc disons qu'on n'a pas des énormes gabarits, j'ai l'impression que ça commence à user le public. Moi, je pense que c'est quand même malgré la réussite du premier, je pense que c'est ce match-là que j'aurais mis en opener pour chopper les gens avec Rey Mysterio, etc. Et oui, oui, le public est de moins en moins dedans. Mais après, moi, je trouve que c'est quand même un peu toujours la même formule de Rey Mysterio, j'insiste. C'est évidemment révolutionnaire à l'époque. C'est évidemment un des meilleurs louchadeurs de tous les temps, etc., etc., un des meilleurs cruisers. Par contre, moi, la formule, je me fais rosser pendant tout le match et je reviens avec quelques comebacks qui ne marchent pas et après je gagne avec mon Rana de la troisième corne, même si là, ce n'est pas le cas. Je trouve qu'elle commence déjà un petit peu à vieillir et j'ai l'impression que les gens comprennent qu'en fait, ça ne va pas encore démarrer. C'est ça la formule de Rey Mysterio, tu vois. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Rendez-vous demain parce que demain, à Nitro, il y a Rey Mysterio contre Dean Malenko et cette formule, elle vole en éclats et il ressort un truc totalement différent et vraiment super. Tout à fait. Je parle de formule de pay-per-view, c'est moi qui me suis mal exprimé. Mon pay-per-view, c'est toujours des matchs un tout petit peu plus long. Moi, j'étais vraiment époustouflé par la violence de Liger qui donne tout. À un moment donné, j'ai noté quoi ? Il y a une souplexe vers l'extérieur qui est d'une brutalité dingue et donc là, tu sors d'un move extraordinaire. Donc là, ils sont sur la prom, ils font une souplesse vers l'extérieur, Rey Mysterio complètement dead et là, il le relève, bam, powerbomb à l'extérieur. Mais tu catches contre Liger, je veux dire, tu es au Japon, tu vois. Ah oui, non, mais là, c'est la démolition de Rey Mysterio qui nous met un Asai Munsell de la troisième corde, qui fait vraiment popper la foule. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'effectivement, là, le schéma habituel, cette fois-ci, n'est pas gagnant. Le Hurrican Rana de la troisième corde est bloqué. Liger Bomb, 3-0. Le Japon, je ne sais plus, c'était quand ? C'était au Starrcade 95, du coup, que tous les Japonais avaient perdu ? Oui, un truc du genre. Alors, je ne sais pas si c'est... Après, honnêtement, là, à 3-0, même si c'est étonnant par rapport au booking, vu qu'on est à la WCW, c'est quand même un 3-0 qui respecte à la lettre la hiérarchie mondiale du catch. Tout à fait. Oui, mais justement, la hiérarchie mondiale du catch, en général, elle n'est absolument pas respectée par la WCW qui fait passer Kensuke Sasaki pour un jobber, etc. Donc, oui, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce match, mais en tout cas... Non, non, c'était évidemment super et puis c'est toujours un plaisir de voir Liger. C'est la première fois qu'on voit Liger, non ? C'est le premier Liger contre Rey Mysterio de l'histoire. Oui, oui, mais je crois que Liger avait déjà catché, mais à l'époque, on ne faisait que les TV, on ne faisait pas les pay-per-view avant, quand c'était le début de l'abonnement. Donc, oui, non, c'était... Franchement, c'est un début de show quand même qui est très, très, très solide. Très, très, très solide. Comme Liger, d'ailleurs, parce que c'est bien connu des grands fans de catch, c'est précisé ici par Tony Chiavoni, je crois, qui est donc... On est là le 29 décembre, deux mois après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau. Oui. Donc, ça en dit long sur le bonhomme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Chris Benoit contre Double J, Jeff Jarrett, suite à une pop formidable pour l'arrivée de Benoit, dans un match sans disqualification ? Alors, moi, j'ai évidemment deux questions. Est-ce qu'on savait qu'il y aurait déjà ce match ? Non. OK. Et deuxième question, pourquoi no DQ ? Ah, moi, j'ai une question déjà pas encore plus simple. Pourquoi, déjà ? Parce qu'il n'y a pas eu d'interaction entre Benoit et Jeff Jarrett. D'ailleurs, Jeff Jarrett, c'était pas là le mois. Il y a eu des problèmes entre tout le monde et Benoit, sauf Jeff Jarrett. Sauf Jeff Jarrett, mais il n'y a pas eu de problème avec Jeff Jarrett, parce que lors de tous les Nitro, depuis que Ric Flair est revenu un petit peu de son opération, il a disparu des Fifi avec les Horsemen. Alors que, spoiler, demain à Nitro, il est de nouveau dans le groupe sans aucune explication et Benoit dit « Ah, t'as quand même… » Non, qu'est-ce qu'il avait dit ? Bon, on verra. Mais de nouveau, Jarrett est parachuté dans le groupe des Horsemen, après cinq semaines d'absence. Exactement. Non, non, là, franchement, tu ne sais pas pourquoi il y a ce match et tu ne sais évidemment pas pourquoi ça mérite une stipulation qui pourrait laisser exprimer la colère des deux hommes, sachant qu'il n'y a pas de colère. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai bien aimé la tenue de Jeff Jarrett, là, je n'ai pas de photo, mais il est moitié blanc, moitié argenté. Non. Oui, mais toi, tu n'es pas objectif. Ben, sur la tenue de Jeff Jarrett, je ne le serai jamais. C'est une des pires tenues de l'histoire du catch avec ses bretelles de devant, là, avec son petit collier. Là, tu vois qu'en fait, tu vois qu'il essaye de faire un effort. Donc, il a conscience que sa tenue, c'est pourri parce qu'il essaye de l'améliorer un petit peu. Mais bon, il est encore très, très loin d'un bon résultat. Comme l'avait dit, je crois que c'était Dimby. Jeff Jarrett commencera à devenir crédible à partir du moment où il va se couper les cheveux et il va mettre son petit boxer. Je pense que la tenue de Jeff Jarrett a toujours été un grand frein. Et aussi son booking, parce que putain, de le booker Face, c'est quand même une des plus grandes erreurs de l'histoire de l'humanité. En fait, je ne sais pas comment ils l'ont booké parce que, souviens-toi, les deux, trois premières semaines, le mec était méga over. Non, je ne me souviens pas de ça. Oui, il était méga over. Et après, il y a eu les trucs. Et c'est à partir du moment où il était positionné comme potentiel nouveau horseman qu'en fait, tout est parti en couille et c'est triplement parti en couille quand il n'était du jour au lendemain plus du tout potentiel nouveau horseman. Oui, oui, oui. Parce que là, en plus, oui, non seulement il n'était plus du tout potentiel nouveau horseman, mais en plus, il a totalement disparu de la circulation. Ce n'est même pas comme s'il faisait d'autres choses. Il n'est plus sur les shows, là. Il n'a pas été présent sur aucun nitro pendant tout le build-up de Starcade. Mais le voilà dans un ODQ à Starcade. Voilà. Bon, c'était quand même très propre. Il n'y a rien à redire. C'était... Oui, oui. J'ai trouvé que c'était du bon catch. Et évidemment, comme c'est un ODQ, mais bon, le truc ODQ, même si ce n'est pas ODQ à la WCW, bon, ça ne change pas grand-chose. Il y a Arn Anderson qui arrive. Où est le padre, là ? Il vient pour superviser un petit peu la récré, tu vois. Il regarde et puis il passe et il regarde Benoît genre, bon, toi, je t'ai à l'œil, mais je ne sais pas pourquoi Arn Anderson aurait Benoît à l'œil. Est-ce que c'est toujours à cause des incartades européennes ? Ah oui, ça, c'est la seule raison. Oui, mais c'était tellement bizarre la manière dont c'était buildé que moi, une fois que j'ai fini de regarder les derniers nitros, ça n'existe plus dans mon cerveau. Ça n'existe que parce que je réfléchis un peu pendant le nitro, mais après... C'est ça. Alors là, du coup, Arn Anderson aura un rôle à jouer parce que, comme tu l'as dit, il donne l'impression de venir superviser Chris Benoît plutôt que Jeff Jarrett quand même, de veiller sur les conneries de ce jeune tourtereau, là, qui se laisse qui se laisse happer vers l'amour plutôt que de se concentrer sur le business des horsemen et il va trahir Jeff Jarrett mais pareil, comme à l'habitude, rien n'a buildé vers ça. Donc, à un moment donné, tu vois, les deux sont à l'extérieur du ring. Chris Benoît remonte dans le ring en premier. Jeff Jarrett va suivre et là, il se fait choper par Arn Anderson DDT, toujours une pop intersidérale, mais rien dans l'histoire ne justifie ça. Ouais, ouais. Donc, les gens sont contents, pop, parce qu'il y a DDT, mais oui, il n'y a aucune graine qui n'a jamais été semée pour éventuellement pouvoir justifier les actions d'Arn Anderson. Là, dans cette storyline, oui, rien n'a de sens, littéralement. En plus, alors bonjour à la réalisation, parce que pendant ce DDT, il y a Kevin Sullivan qui casse une chaise sur la tête de Benoît, mais on ne le voit pas. Non, mais oui, mais ça, c'est... Attends, j'étais déjà concentré sur mon premier problème. Là, le deuxième, c'est que vraiment, mais tu ne peux pas mieux le faire. C'est-à-dire qu'au moment où tu as le DDT, tu as l'impression que le bruit de l'impact du DDT, c'est le plus triste dans le ring. Tu ne peux pas mieux le merder, en fait. Ils le font parfaitement mal. Et le tout pendant que le donjon essaye de kidnapper Nancy. Ouais, non, mais ça, c'est... Oui, et quand on dit le donjon, c'est les grandes pointures du donjon. C'est humorous et Conan. Conan est humorous. C'est pas Kevin Sullivan, parce qu'on pourrait comprenner que ça pourrait être Kevin Sullivan. C'est le seul truc qui pourrait faire sens. Kevin Sullivan, il s'occupe du mari. Mais il n'est pas là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, si c'est vrai. Ici, il est dans le ring. Oui, oui, voilà. Non, mais tu vois, moi, j'ai des notes, là, que je... Occupez-vous de la gonzesse, je m'occupe du mec. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. La thématique sera d'ailleurs au kidnapping, là, en ce moment, dans le catch, sur la fin 96. On en parlera lors de... du Monday Night War de demain. Ouais. Et donc, Geoff Jarrett gagne. Et après ça, on a une promo... Ouais, on a une promo de Steve McMichael et de Debra qui font une promo il sur Nancy et Benoit. Mais oui, mais oui. Alors, oui. Voilà. Pourquoi vous êtes ill déjà ? Les horsemen sont face en ce moment. Bah oui, mais alors, tu sais, c'est les égaux et je ne sais pas quoi, là, mais... Mais là, franchement, c'est... Parce qu'on peut débattre, justement, on a déjà débattu d'ailleurs. Est-ce que les horsemen sont face ? Est-ce qu'ils sont ill mais face parce qu'il y a la NWO, etc., etc. Ils sont tricheurs. Ils sont tricheurs. Allez, admettons. Mais là, Mongo McMichael est brutal avec la foule. Là, il fait une vraie promo de Hill. Il n'y a plus vraiment de... Bah, c'est peut-être en soutien pour sa femme, j'en sais rien. Mais tu vois, après là-dessus, on va passer à la suite. Benoit, Sullivan, Nancy, Tromperie, machin truc. On a mis du temps à comprendre qu'il y avait un ménage à trois. Mais il y a un ménage à trois. Nancy et Débra, enfin, c'est surtout Débra qui n'aime pas Nancy et donc Steve McMichael en tant que mari soutenant. Donc, il soutient sa femme. On ne sait toujours pas d'où ça vient. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es réveillé en disant « Nancy, quand même, c'est un peu une pétasse. » Non, mais... Oui, oui. Cette storyline, c'est une catastrophe de A à Z, vraiment. Et pour refaire un point sur le booking de ce show, on a quatre victoires de Hill de suite pour débuter le show. Un, deux, trois, quatre. Oui, oui, tout à fait. Écoute, il faut te frustrer pour ce qui nous arrive dans le main event. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Justement, c'est ça. C'est que maintenant, si on était en 2020 éduqué comme nous le sommes, on se dirait « Oh putain, Piper va gagner ! » Si on avait vu ce début de show. Quand je regarde, tu vois, et ça, c'est à leur détriment parce qu'ils font tellement de merde que des fois, quand ils font les choses de manière réfléchie comme c'est probablement le cas lors de ce pay-per-view, moi, je n'enclenche aucun processus de réflexion en me disant « Tu vas voir ce que tu vas voir. » je prends chaque match totalement indépendant de ce qu'il y a eu avant et de ce qu'il y aura après. Tu as bien raison. Tu as bien raison. C'est comme ça qu'il faut consommer le produit WCW. Vidéo MTV de Sting, donc toujours la même si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on voit celle-là. Ouais, ouais, ouais. On s'en fout parce qu'on est dans le match du centurie. Oui, oui, tout à fait. « Outsiders » les Nashville, comme le disait un sign, contre les Faces of Fear. Oui. Pour les titres par équipe. Pour les titres par équipe. Moi, j'avais une question. Alors, peut-être que je me perds dans la translation. Mais les Faces of Fear sont de nouveau dans le donjon maintenant de manière officielle parce qu'avant, j'avais l'impression que c'était un peu une entité extérieure parce qu'ils avaient... Là, ils ont de nouveau la musique du donjon. Mais ils ont toujours eu la musique du donjon, non ? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne les voit jamais arriver. Je ne sais pas. Non, mais le donjon, pour moi, le donjon, c'est... Je ne comprends pas les affiliations. Mais c'est une chimère, le donjon, là. Ça n'existe plus. C'est quelque chose qui... Ça existait en 95 quand il y avait... Quand il y avait, comment il s'appelle ? Quand il y avait l'Avalanche, Sullivan et... Le Bossman et toute la clique. Mais là, ça fait au moins... Ouais, non, ça fait neuf mois que le donjon n'existe que sur le papier, quoi. Mais les Faces of Fear ne sont plus vraiment liés au business du donjon. Quand il y a des problèmes avec le donjon, les Faces of Fear, ils ne sont plus jamais là. Ils sont toujours dans leurs problèmes... Ah, mais si, souviens-toi, lors du dernier Nitro, il y avait toute la baston, le donjon arrive, les Faces of Fear, ils étaient dans le tas. Oui, mais il y avait tout le roster. Heureusement qu'ils étaient là. Oui, mais quand ça venait par pack, ça venait par pack donjon, quoi. Ça venait par pack donjon. Ouais, 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 ouais. Voilà. Moi, c'est le match des clics, c'est que là, franchement, j'avais... Ah, tu l'as regardé sur Internet ? Je m'attendais vraiment à un bon match. Et là, vraiment, ça m'a saoulé que la storyline Nick Patrick ne compte pas revienne comme ça en plein centre de ce pay-per-view alors que ça faisait quelques semaines qu'on ne parlait plus vraiment de ça. Ouais, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé au début du match, c'est que Olé Nash sont vraiment pas confiants quand ils regardent les deux mecs d'en face. Ouais. Ils regardent... Enfin, tu vois, quand même, ils se regardent genre bon, c'est quand même les faces of fear. Et moi, je me suis dit ah, ça, c'est cool. Et en plus, quand même, ça bump beaucoup et ils vendent beaucoup pour les faces of fear dans le match, quoi. Donc ça, une fois de plus, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher à ces fameux Outsiders, c'est pas la première fois qu'ils donnent quand même. Ah oui, non, ils donnent beaucoup. Ils ont toujours beaucoup donné d'ailleurs. Enfin là, depuis qu'ils sont à la WCW, je pense qu'ils font vraiment les efforts pour mettre over tous les gens avec lesquels ils sont dans le ring. Là, oui, non, mais franchement, c'était cool. Le match est bon. Toujours le barbare fantastique. MVP du show, évidemment, mais Nick Patrick, quoi. Et là, ça m'a vraiment agacé. Je me disais, putain, on était un peu libéré de cette storyline de merde. Et là, elle revient comme un cheveu sur la soupe. Là, je ne sais pas, ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a vraiment saoulé. Il y a quand même quelques trucs. Il y a un pile driver à un moment donné de Ming sur Scott Hall, mais d'une violence. Mais vraiment, quoi, c'est... en tout cas, c'est perçu comme étant exécuté sans la moindre précaution. Évidemment que ça ne l'est pas, mais putain, une brutalité dingue, quoi. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce match, c'est que plus souvent que d'habitude, il y a les plans de caméra de la caméra qui est debout sur le... juste à côté du coin de ring où les mecs se bourrinent la gueule à 30 centimètres. Et ça, c'est toujours un truc que j'ai adoré par-dessus tout à la WCW. Et il y en a plus dans ce match. Et ça s'y prête d'autant plus que c'est le barbare Ming et machin. Et on est vraiment au cœur de l'action. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé ce match. Le match précédent aussi, malgré les incohérences de storyline, etc. J'avais dit que je l'avais trouvé bon, très propre, etc. Donc là, pour le moment, ce show, ça booste, et c'est peut-être pour ça que je me permets de poser la question est-ce que c'est le meilleur pay-per-view de l'année ? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est peut-être oui. Très bien, très bien, très bien. Écoute, pour moi, je pense que c'est toujours non, mais il faut que je revoie mes notes pour désigner le show de l'année WCW. Il y a un truc qui m'a un peu saoulé, c'est qu'on est en plein dans Nick Patrick, il compte extrêmement lentement lorsque ce sont les Faces of Fear qui font le tomber. Il refuse de lever le bras, par exemple, de Scott Hall pendant une prise du sommeil, etc. et tu as Ming qui, au fur et à mesure du match, s'énerve des comptes lents de Nick Patrick. Mais, dans ce contexte où il est énervé par les comptes lents, il est hyper nonchalant dans ses tentatives de tomber. À un moment donné, je crois que quand il met le pile driver gigantesque, il est tout tranquille, il met 4-5 secondes à venir couvrir. Tu as envie de dire mais mec, tu sais que le gars va compter lentement, donc dépêche-toi d'aller faire le tomber parce que du coup, s'il est au sol pendant 6 secondes, ça va marcher, tu auras ton 1-2-3. Mais si en plus, tu attends 4-5 secondes avant de tenter le tomber, il faut l'incapacité pendant 10 secondes le gars. Donc dépêche-toi. Ce n'est pas cohérent d'être contre l'arbitre qui compte lentement mais de toi en plus prendre ton temps. Je pense qu'il prenait son temps parce qu'il s'en battait un petit peu les couilles des tombés parce qu'il y a une ou deux fois où il faisait un tombé en latéral presse. Il met juste poitrine contre poitrine mais là, ce n'était vraiment pas poitrine contre poitrine. Il y avait genre 20 centimètres. les corps ne se touchaient pas. Il avait les bras comme ça en missionnaire et voilà quoi. Moi, je n'ai pas ressenti l'urgence d'un match de championnat des Faces of Fear. Autant, j'ai trouvé qu'ils étaient toujours et ils sont toujours délicieusement brutaux mais après, je n'ai pas senti l'envie réelle d'un point de vue K-Fabe storyline de catch de devenir champion. Malgré ça, ils faisaient chier l'arbitre tu nous empêches de gagner mais tu n'as pas l'impression qu'ils veulent vraiment gagner. J'ai trouvé que ce n'était pas crédible à ce niveau-là. Je me suis fait une réflexion. Je lance le débat mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il y a Six qui arrive pour chasser Jimmy Hart à un moment donné et je me suis dit putain, mais Six à la WCW c'est quand même quelque chose. Depuis qu'il est arrivé, c'est quoi le bilan de Six depuis qu'il est arrivé à la NWO ? Écoute, reparlons-en après Sold Out. Je crois qu'il y a Six contre Eddie Guerrero en ladder match ou un truc du genre ? Oui, au moment présent, à l'instant T29 décembre, je pense qu'on a... Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'a pas encore catché ? Ou on a déjà oublié ? Il a catché une fois mais genre là, c'est... Il a catché à World War 3 évidemment dans la bataille royale. Oui, mais il avait aussi catché à Nitro je crois. Je me demande si c'était un match... Je me demande si ce n'était pas contre Ruvie ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'il a catché à Nitro. Mais là, c'est le dernier membre de la NWO. Virgile a un plus grand rôle que lui. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, malgré tout, il n'y avait pas l'urgence comme tu dis, mais on sentait la baston entre des hommes, des vrais. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils n'ont pas éventuellement risqué de tuer l'ambiance du truc, le rythme du match, avec le comeback de Nash qui était très rapide. Oui. Qui se solde rapidement par le powerbomb sur le barbare et ils conservent leur ceinture. Et c'est vrai qu'avec la célérité qu'on connaît aux outsiders, j'avais peur qu'ils fassent un long comeback qui les pénalise plus qu'autre chose. Donc, moi, j'ai aimé ce match. Le match en soi, oui. Après, je t'ai dit, c'est tout le... Je n'avais pas forcément... En fait, je pense que j'avais envie de voir une baston entre des poids lourds et dans lequel rien n'interférerait. Et il y a déjà eu plein de conneries avec les arbitres, etc. Là, j'avais envie de voir un match de catch qui, à la limite, se terminerait par une triche ou je ne sais pas quoi. En plus, là, il y a un compte victoire de Kevin Nash sur le barbare. Il n'y a pas de fast count, on est d'accord ? Nick Patrick compte comme ça depuis six mois. Et c'est vendu comme un fast count qui lance une polémique où t'as Chiavoni et Dusty Rhodes, là, au truc, ouais, putain, ils comptent vite. Non. Non. En fait, je ne sais pas pourquoi ça continue, mais en fait, est-ce que c'est dès ce soir ou c'est à partir de... Non, c'est à partir de demain. Nick Patrick, il est... Ah ben non, dès ce soir, dès ce soir, il est NWO. Il est NWO, on va en reparler. Attention les amis, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, c'est dans le match qui arrive... Ah non, c'est encore un tout petit peu après. Ensuite, on a une promo de Hogan qui va relancer... Qui va relancer... Non, qui va rendre l'appareil à Roddy Piper, donc interviewé par Ted DiBiassi. Voilà, bon, OK. Là, pour le coup, rien à signaler à part la délicieuse Elisabeth qui est derrière. À part, oui, l'intention de... Ils sont dans leur délire d'essayer de créer une entité singulière, quoi. Là, tu vois qu'il y a un décor NWO, un micro NWO, c'est DiBiassi. Tu sens qu'en ce moment, comme ils l'avaient essayé à Nitro lors de la première heure de faire Monday Night NWO, tu sens qu'ils essayent de tâter un peu le terrain, de mettre le petit doigt pour voir s'il y a possibilité de créer un show NWO. On verra avec Sold Out que c'est une mauvaise idée. Je suis curieux de voir Sold Out parce que conceptuellement, je pense que c'est plutôt une bonne idée, mais je ne sais pas pourquoi Sold Out, je pense que j'avais dû le regarder à l'époque où je copiais des cassettes, donc ça doit faire presque une vingtaine d'années ou au minimum 15. Je n'ai aucun souvenir de pourquoi Sold Out est réputé comme un des pires pay-per-views de tous les temps. Et je pense honnêtement que ce n'est pas du tout lié au concept, parce que le concept, à la limite, c'est bien pour légitimer la NWO, rajouter un pay-per-view, etc. Mais voilà, curieux de voir pourquoi c'est tellement de la merde et on le verra dans 4 semaines. On y arrive, on y arrive. DDP, Eddie Guerrero, finale du tournoi US. Oui. Dis-moi. Écoute, les mecs, ils ont fait leur match, j'ai envie de dire, mais ils avaient une place un petit peu bâtarde dans le show parce que, en fait, où est-ce que tu peux les mettre ? Bah oui, tu peux les mettre peut-être un peu plus tôt et se passer les deux matchs cruiser peut-être un peu plus dans le show. Ouais, je ne sais pas. Tu mets peut-être celui-ci en troisième, avec peut-être Liger, Rey Mysterio ici. Tu inverses avec Liger, Rey Mysterio. Moi, je trouve que c'était bien d'avoir fait les trois matchs USA-Japon consécutivement, en fait. Mais bon, la question, ce n'est pas d'essayer de trouver une autre place, c'est que je pense que dans tous les cas, il aurait été un petit peu niqué. Ce qui est quand même compensé beaucoup par les commentateurs qui sont vachement plus virulents que d'habitude. Ils essayent de mettre du cœur à l'ouvrage plus que de raison pour compenser le truc. et rien de très intéressant dans le match. Eddie Guerrero gagne après un Frog Splash suite à, et ça, c'est très curieux, un Razor Zedge de Scott Hall sur DDP. Sachant que dans à peine plus d'un mois, on sait qu'il y a cet angle où DDP fait vraiment son face turn en faisant le Diamond Cutter sur Scott Hall. qu'est-ce qui se passe entre ce soir et dans un mois qui va faire que malgré le fait qu'il soit mangé un Razor Zedge ce soir, il va attendre un mois. Non seulement il va attendre un mois, mais au moment où il le fait, ça pop parce qu'on est persuadé qu'il va rejoindre la NWO. C'est vrai. C'est vrai. Là, oui, c'est vrai que Scott Hall arrive, Razor Zedge, parce que, donc voilà, il a été, ils ont été, leurs avances ont été refusées par Diamond Dallas Page plusieurs fois, donc la vengeance de la NWO. Le tout, comme d'habitude, pendant que Eddie Guerreau est au sol avec l'arbitre qui ne voit pas l'intervention de, là, il y a quoi ? Il y a All Nash et Six, je crois. Donc, il y a trois personnes dans le ring pendant quoi ? Une bonne vingtaine de secondes. L'arbitre ne les voit pas. Donc, voilà, victoire de Eddie Guerreau. C'est plutôt chouette pour sa carrière de lui donner un titre parce qu'il en a beaucoup plus besoin que d'Edipi, je pense. Donc, ça, c'est vraiment cool comme décision de Booking. Je les ai suffisamment critiquées pour mettre en avant l'intelligence de celle-ci. Ensuite, beatdown de Eddie Guerreau parce qu'évidemment, vu que la NWO a Razor's Edge d'Edipi, les commentateurs disent « Ah ! Eddie Guerreau, il est NWO ! » Donc, voilà, le doute dure 15 secondes parce qu'après, il se fait casser la gueule. Et là, tu sens qu'il va se passer un truc vraiment cool avec Diamond Dallas Page parce que les gens sont bouillants pour que Diamond Dallas Page vienne aider Eddie Guerreau. ça n'arrivera pas mais tu te dis « Putain, quand ça va arriver, ça va être la folie. » Avant qu'Eddie se fasse casser la gueule quand même, il était très très vaillant et il a réussi quand même à l'espace de 15 secondes ce qui est quand même assez long à casser la gueule aux 3 mecs de la NWO. donc bien ancré dans l'esprit des gens que le mec il existe vraiment. Oui, mais il me semble, je dis peut-être une connerie mais peut-être je me confonds dans la tête mais je crois que c'est encore le cas demain à Nitro où il a encore il fait preuve de bravoure face à la NWO. On en reparlera demain. Oui, je crois que c'est plusieurs fois. Tu sens qu'ils essayent de... Le personnage d'Eddie c'est vraiment ça. C'est le face valeureux qui va se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. C'est un cheval de Zodiac, tu vois. C'est Seiya. Le Giant contre Lex Luger. Ouais, 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 ouais. Méga, méga, méga ambiance. Oui. Oui. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la folie, c'est la folie, 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 folie. Le Giant au début il fait plusieurs spots où tu sais, il pousse Luger dans les cordes, Luger prend les cordes dans le ventre, il revient en arrière et Luger, le Giant lui met des manchettes dans le dos et elle claque vraiment bien et ça m'a rappelé et c'est la première fois où je m'étais dit putain quand même les mecs ils arrivent bien à le faire. En octobre 2011 j'avais arbitré un show en Belgique et j'avais arbitré un match à trois entre Dave Mastiff qui est à NXT UK maintenant je crois. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Contre Johnny Moss et Chris Masters. et Chris Masters qui est extrêmement cool d'ailleurs comme mec soit dit en passant parce que c'est toujours bien de... C'est sur ce show qu'il y avait Shelton Benjamin qui après avoir passé tout un show dans le même vestiaire que moi à la fin dit hé les fans vous attendez dehors pour les autographes. J'aurais dû dire mais pauvre connard quoi. Bah ouais mais c'était pas... Il me semblait que la Rufan nous avait aussi raconté une histoire pas forcément très positive sur Shelton Benjamin je sais plus. Je sais plus. Mais dans ce match là je... On a entendu du mauvais sur cet homme. Ouais. Je sais plus. Ouais je sais plus. Et donc ouais Chris Masters mettait les mêmes manchettes dans le dos de Johnny Moss et moi qui étais à 50 centimètres je me dis putain c'est quand même vachement bien fait et le mec est vachement meilleur worker que ce que l'on croit en se basant sur sa période WWE d'il y a c'était quoi 5-6 ans à ce moment là. Oui. Bah moi franchement après je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et je vois tout à fait l'idée mais moi j'aimais déjà bien Chris Masters à la WWE. Oui oui moi aussi moi aussi mais c'était en live quand tu es dans un contexte catch des familles avec un public lambda et d'ailleurs c'était une des plus grosses foules de l'histoire de la Belgique il y avait 2000 personnes ce soir là c'était assez super il y avait Tadjiri Generico aussi il y avait de la bonne il y avait de la bonne et bon donc que dire de ce match c'est qu'il y a une pop gigantesque lorsque le Giant tombe oui et 10 secondes après Luger le prend en bodhislam et là les mouches volent quoi oui oui alors il y a plusieurs rev bumps non attends parce que là il va se passer pas mal de trucs donc il y a le match ensuite Luger est-ce qu'il a le géant sur les épaules non je crois pas oui ça prête à faire un truc et donc là premier premier incartade Nick Patrick il arrive ouais et comme un connard il met un coup de pied dans la jambe de Lex Luger par derrière non c'est ça mais parce que du coup il arrive parce qu'il y a rev bump avant il arrive en qualité de nouvel arbitre il y a rev bump alors déjà t'as Six à mon donné t'as tu attends tu as un premier rev bump torture rack là tu as Six qui vient interférer pas encore si 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 en tout cas c'est comme ça que je l'ai noté parce qu'il y a avant que Six arrive il y a Sting qu'on aperçoit qui commence à déjà venir par la foule bah alors au début tu as Sting qui commence à descendre mais le temps qu'il descend t'as l'intervention de Six oui mais ce que je veux dire c'est qu'à ce moment là où ça booste déjà il y a la caméra qui filme Sting tu dis oh putain ça continue à bouger et en plus de ça la foule capte qu'il y a Sting bon honnêtement niveau ambiance c'était le délire absolu la fin de ce match entièrement d'accord avec toi voilà donc intervention de Six ensuite t'as donc il y a déjà eu refbump il y a déjà eu intervention de Six il y a Sting qui est en train de descendre les escaliers là tu as torturé Nick Patrick effectivement il arrive et là il se cache plus en fait il met juste un petit coup de pied quoi le coup de pied je connais pas les joueurs de foot qui sont réputés pour ça mais genre un pauvre coup de pied de pute mais de pute fragile quoi parce que tu sens qu'il veut mettre un vrai coup de pied mais comme c'est un fragile ça fait vraiment genre mais qu'est-ce tu fais quoi ouais ouais donc voilà donc c'est la deuxième fois que Lex Luger ne peut pas porter son torturac à ce moment là donc Sting arrive pousse à l'extérieur Nick Patrick pop planétaire et donc là comme à la bonne époque oh putain c'est une belle photo celle-ci quand même un bel acteur ce géant quand même on lui donne pas assez crédit on pourrait croire qu'il lui fait une olive là donc Sting comme il l'avait déjà fait lors d'un Nitro il y a quelques mois à l'époque où il n'était pas encore dans les Patrick il murmure quelque chose à l'oreille du géant il va vers Lex Luger il murmure quelque chose à l'oreille de Lex Luger et là il laisse sa batte en plein milieu du ring et il s'en va Luger il fait un low blow sur le géant avec la batte oui avec la batte ensuite il prend la batte il lui met deux coups oui j'ai envie de dire qu'il s'acharne on a l'impression qu'il a envie de la battre oui tout à fait tout à fait et qu'est-ce qui se passe et il gagne en fait et c'est fini et il gagne et là la foule mais genre les combien ils sont là les péquenots là 9030 9030 qui explosent comme si c'était le truc le plus incroyable de tous les temps et effectivement on nous le dit aux commentaires et je pense que peut-être que tu l'as appris à ce moment là c'est la première défaite de quelqu'un de la MWO ah écoute j'ai même pas fait gaffe à cette information mais d'accord et j'ai envie de me et je me dis qu'en fait le public suit tellement le produit qu'il est au courant de l'enjeu et peut-être qu'il pop aussi il triple pop aussi parce qu'il a compris ce que nous nous sommes incapables de comprendre 24 ans plus tard c'est que la défaite du géant c'est la première défaite de la MWO depuis 7 mois incroyable incroyable mais vraiment oui oui sur le coup alors j'exagère volontairement mais sur le coup je me dis putain mais c'est Goldberg-Hogan quoi il y a vraiment de ça il y a un truc visuel de tout le monde se lève d'un coup qui est à la fois fabuleux et moi j'ai trouvé à la fois très drôle parce que c'est Lex Luger contre le géant le énième Lex Luger contre le géant moi quand je suis devant ce show c'est absolument pas le match que je cherche à regarder etc etc mais pourtant c'est une réaction qu'il faut aller voir j'avais totalement oublié dans l'histoire des grandes pop du catch et de la WCW je n'aurais même pas cité dans les mille premières et pourtant franchement c'est c'est un vrai grand moment j'ai trouvé ouais ouais franchement franchement oui donc on va voir ce qui va se passer dans les incroyable que va-t-il se passer avec Sting ? ah dans un an comme on dit chez Sting ouais c'est ça et ensuite nous avons l'allumette immobilière entre Roddy Piper et Hollywood Hulk Hogan le titre n'est pas en jeu il faut le préciser malgré tout ça n'a jamais été précisé mais on le comprend en fait alors comme tu m'avais écrit par message est-ce que t'as vu Starcade tu vas bien rire donc visiblement c'était pour la finale féminine moi je pensais que c'était parce que le titre n'était pas en jeu parce que moi ça m'a fait vraiment marrer je me dis putain non mais ils ne sont pas sérieux ils ne sont pas sérieux en fait bah oui le match n'est pas pour le titre bah écoute peut-être qu'ils ne cherchent pas à savoir qui doit être le champion mais qu'ils cherchent à savoir qui est l'icône ouais ouais c'est vrai que le titre aurait empêché le débat tout à fait bah écoute bon il n'y a rien il n'y a rien à dire sur ce match en fait c'est une espèce de vieille bastion entre vieillards croulants on ne peut pas mieux dire que ça une vieille bastion entre vieillards croulants et ce qui est dingue c'est que tu te dis pendant un mois et demi franchement j'ai vraiment pas envie de voir ce match et quand ça commence tu te dis putain j'ai vraiment pas envie de voir ce match en fait et quand c'est terminé tu te dis j'avais vraiment pas envie de voir ce match bah moi j'étais quand même honnêtement très surpris de la victoire de Piper oui oui pareil mais oui mais parce que moi évidemment que je m'attendais une victoire de Hogan parce que pour moi c'était pour le titre et Hogan conservé oui même sans titre honnêtement je voilà bon après c'est vrai que Piper on n'en parle pas souvent mais Piper aussi faisait beaucoup de crises dans les années 80 où il refusait de perdre contre beaucoup de gens oui donc à la limite c'est pas là c'est pas que Hogan qui miraculeusement a accepté que Piper gagne c'est peut-être enfin les comment dire les éventuels torts en coulisses se sont partagés et c'est peut-être Piper qui a dit non non moi je perds pas mais c'est vrai que niveau booking c'était quand même super à tous les niveaux je trouve ce pay-per-view parce qu'on a eu beaucoup de victoires de Hill pour les deux énormes victoires de Face à la fin et non seulement ça au sein du show mais en plus par exemple aujourd'hui la WWE bon je vais pas être aussi manichéen mais 9 chances sur 10 que Piper perde alors que le mec vient de débarquer c'est son premier match la seule issue valable c'est qu'il gagne pas clean mais en tout cas qu'il gagne et ça ils l'ont fait donc là dessus ouais quand même quand même réussite grande réussite de booking d'autant que ce main event et c'est surtout ça qui va nous intéresser et tu vas nous en parler maintenant et ben il y a du rififi au sein de la NWO et surtout avec le giant déjà on s'était posé des questions depuis World War 3 quand il a gagné la bataille royale quand est-ce qu'il aura droit à son match de championnat ça n'a jamais été vraiment exprimé mais en tout cas lui c'est dans un coin de sa tête et voilà quoi on ne sait pas trop il vient intervenir et puis alors le fan est-ce que c'est un vrai fan ou c'est un faux fan comme disait Youssouf je pense que c'est un vrai fan je pense que c'est un vrai fan parce que tu vois que le Big Show ne sait absolument pas quoi faire oui mais je trouve que la réaction pour lui casser la gueule à ce fan est relativement soft oui oui ça c'est vrai mais par contre c'est le géant qui tient Piper pour le Shoxlam et au moment où il l'a en l'air il y a le fan qui arrive et donc c'est pour ça que je me demande si c'est si c'est un vrai faux truc pour donner l'occasion au Giant de ne pas porter le Shoxlam et qu'après on lui reproche un truc qui finalement était indépendant de sa volonté s'il n'y avait pas eu le fan il pourrait très bien dire je l'aurais éclaté au sale oui mais c'est pas mentionné ah oui mais bon alors bonjour mec t'es à la WCW si ça faisait partie de la storyline je pense qu'ils auraient mentionné le fan bah oui mais alors peut-être que comme voilà ça c'est peut-être le concept et comme très souvent quelle est l'exécution l'exécution c'est qu'ils vont utiliser ce terme qu'ils vont répéter ce soir et demain you drop the ball voilà t'as fait tomber la balle et exactement et donc oui tu le vois quand même dans une scène un peu ridicule où il attend 20 secondes avec le paper dans les mains d'ailleurs il commence à la fin et c'est un peu lourd donc il met la main sous le cul du genre bon putain vite venez m'empêcher de porter ce Shoxlam là c'est quand même assez difficile à regarder et effectivement qu'est-ce qui se passe oui t'as t'as Hogan qui arrive par derrière qui fait basculer le géant par dessus la troisième corde et là il se fait cueillir par la prise du sommeil pour la victoire t'as quoi t'as Piper qui va célébrer avec son fils me semble-t-il oui Piper quitte les lieux en premier oui c'est ça et ensuite tu vois que le géant quitte aussi les lieux il a l'air un petit peu perplexe et c'est là qu'il se fait un peu agresser par Hogan et le reste de la NWO il me semble qu'ils sont un peu team Hogan aussi le géant part Hogan le suit il le cherche ensuite à ce moment-là il y a la NWO qui est encore dans l'allée et ensuite Hogan et le Giant reviennent dans la salle et là il y a toute la NWO Giant y compris devant l'entrée des catchers le logo de Starcade et le décor et effectivement il se fait il se fait chier dessus parce qu'il n'a pas il n'a pas porté le choc slam sur Roddy Piper et c'est là qu'on lui a dit bah voilà t'as merdé you dropped the ball et c'est ça qui va planter les graines de ce qui va aboutir dès demain c'est ça ah bah ça franchement ça pousse vite ça pousse vite à la WCWE ah bah écoute ils sont arrosés d'une grande volonté surtout les bookers ont la main verte oui oui alors du coup il dit vous m'accusez d'avoir merdé alors que je venais de sauver les miches sans moi t'allais perdre ce match quand même ce qui est pas vrai ce qui est tout à fait tout à fait vrai pardon oui oui bah s'il a perdu dans ces circonstances tout porte à croire qu'il aurait perdu sans l'aide de ses amis mais ouais voilà donc voilà ça chauffe au sein de la NWO et ce pay-per-view s'achève là-dessus donc il y a Hogan crache sur la caméra pour finir une des dernières images du show et donc la NWO est dans le ring avec musique etc sans le géant oui parce que le géant le géant le géant le géant oui il est dépité il est voilà et en plus et on verra à partir de demain que que c'est peut-être ce moment qui va catalyser toutes ces rancœurs par rapport au fait qu'on le on le traite comme la 19ème roue du carrosse on est à la NWO faut pas oublier il y a déjà beaucoup de mecs voilà et voilà il veut son match de championnat et basta quoi donc ça pour un temps il l'a pas encore dit on le verra demain oui demain il va l'exprimer mais c'est jusqu'à présent jusqu'à présent nous on y pensait forcément lui aussi mais c'est vrai que tout va très vite effectivement tout va très vite entre le moment où il y a un petit rififi et le moment où on verra ce qu'il se passe demain oui mais en reviewant ce show avec toi Dimitri parce que maintenant il est terminé ça me confirme que j'ai 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 beaucoup beaucoup aimé ce pay-per-view voilà tout tant dans l'action in-ring que dans le booking du show et le booking qui ouvre des portes pour à partir de demain bah moi oui bah en vrai c'est toujours pareil quand on en reparle quand on en reparle ensemble effectivement c'était c'était un bon shot catch par contre je pense que tu arrives à faire quelque chose que moi je n'arrive pas forcément à faire toujours c'est de me détacher totalement du booking par moments assez calamiteux et et là moi c'est le c'est vraiment une question de ressenti mais c'est le premier show où je me suis dit il y a trop de NWO ils sont trop présents parce que là à partir de à partir de bah oui de outsiders contre contre les faces of fear donc c'est à dire sur les 5 derniers matchs ils sont impliqués mais oui mais alors à leur décharge il y a toujours une raison je suis d'accord avec toi oui mais la NWO là aujourd'hui elle est quand même présentée et puis on se souvient de l'ultimatum d'Eric Bischoff la NWO est présentée comme 50% de la WCW soit vous êtes WCW soit vous êtes 50% chez nous ce qui fait que théoriquement on devrait avoir de la NWO dans 50% de tout ce qui se passe oui oui évidemment d'ailleurs 30 jours pour votre nouveau contrat là on n'a plus entendu parler c'était quand qu'il l'a dit le lendemain de World War 3 non ? ouais donc du coup c'est demain tic tac non non World War 3 je vais te dire World War 3 c'était quand ? c'était ? c'était ? attends tu vas bien rigoler ça fait plus de 30 jours j'en suis quasiment certain ah merde donc du coup World War 3 24 novembre donc Nitro du 25 novembre ce qui fait que bah voilà normalement ça aurait dû être lors du dernier Nitro le 23 décembre donc le sinon trois petits points et bah je peux te dire que ça a chauffé heureusement ah mais attends 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 en fait et c'est là dessus qu'on va conclure en fait il y a quelque chose qu'on n'a pas compris vas-y comment rêver c'est que lors du dernier Nitro qui est effectivement celui du 23 décembre et qui marquait la fin des 30 jours il y a eu la grande bagarre générale n'est-ce pas ? non c'était celle d'avant ça ah merde ok parce que je m'étais dit peut-être que cette grande bagarre générale où il y a Baba Scott Norton et je sais plus qui et bah en fait c'était l'expression théâtrale théâtrale des décisions de chacun ah ouais ils auraient dû venir avec des t-shirts comme pour les Survivor Series ou Bragging Rights mais non non c'était pas ça mais j'ai apprécié j'ai apprécié le fait que tu crois que tu avais trouvé une explication rationnelle mais en fait pas du tout je ne sais pas en tout cas voilà c'est là dessus que ça se termine et et malgré tout maintenant j'ai envie de voir ce qui va se passer demain avec le Giant ça effectivement en plus on sera évidemment pas des suivants parce que waouh les choses vont oui oui tout va se passer du coup voilà mais oui moi j'ai ouais voilà toujours cette impression de 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 show coupé en deux où en fait tu as une première partie sur laquelle la NWO ne s'attarde pas et donc qui est par conséquent presque considérée comme pas importante vu que la NWO s'en mêle pas c'est que ça sert à rien c'est que c'est pas important donc je trouve que ça décrédibilise un petit peu et après tu as une deuxième partie où là il y a la NWO tout le temps partout et quand même moi je trouve qu'ils arrivent depuis depuis maintenant sept mois à quand même mettre des petites touches de temps en temps là je trouvais que c'était trop il n'y avait pas c'est pour ça que peut-être une coupure avec un match cruiser ou quelque chose comme ça serait ça aurait pu être bien et quand on parlait de structure de show avant j'insiste sur le fait que moi j'aurais mis DDP Eddie Guerreau au début et Ray Mysterio Liger plus tard pour faire une pause NWO à mon donné oui pourquoi pas voilà c'est peut-être du chipotage mais sur le coup moi ça m'a ça m'a pas mal saoulé omniprésence NWO qui m'a un peu gâché mon plaisir après dans le ring je te rejoins un bon show de catch ouais voilà bah écoute rendez-vous demain pour le Nitro et le Raw du 30 décembre qui vont marquer la fin de cette année 96 et enfin on va pouvoir commencer l'année 97 putain putain donc voilà Dimitri à demain porte-toi bien merci à toi merci à vous tous vivement 1997 et à demain effectivement allez salut